Bienvenue au retour de notre émission avec le Rav Arouche. Soudain Rav. Soudain Rav d'être avec nous. Tout le monde, je ne sais pas ce qu'on va dire. Donc on a eu la chance de pouvoir reprendre le live, c'est le désirer que nous sommes dans notre émission. Alors avant toute chose, on m'a demandé beaucoup, on m'a demandé, avant tout, on m'a demandé, avant tout le monde, on m'a demandé, avant tout le monde. Qui est d'actualité, on me pose la question par rapport à Oumann. Et on me demande, concrètement en parlant, quelle est l'attitude à avoir que ceux qui partent de Paris, avec les contraintes de Paris et ceux qui partent d'Israël, avec les contraintes d'Israël, comment réagir ? Qu'est-ce que l'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait rien, déjà ? On dit que là-bas ils vont fermer, là-bas ils vont fermer, ici ils vont fermer, chacun donne son avis. Nous-mêmes on ne sait pas quoi faire. Il a dit qu'on a des enfants qui reprennent la yeshiva. Et la semaine prochaine ça reprend déjà le Talmud Torah. Il y a des femmes qui c'est déjà en temps normal difficile. Alors qu'on va leur rajouter des semaines sans leur mari ? Un mois complet sans leur mari ? Il y a des femmes qui ont du travail, il y a des femmes qui ont du travail, il y a des personnes qui travaillent. Donc on ne sait pas vraiment quoi faire, donc en attendant qu'est-ce qu'on fait ? On prie ? C'est sûr qu'on arrive avec beaucoup de prières ? Mais... Mais... Et... 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 ... Il y a 7 mâts maintenant, à moins que je prends le pied d'avion maintenant, sachant que peut-être qu'ils vont demander le vaccin, je ne suis pas vacciné, peut-être qu'ils vont essayer, c'est un gros effort pour lui. Mais il y a eu le choix, c'est vraiment mâts. Ça veut dire, il y a une femme qui ne peut pas donner la réponse, je ne peux pas donner la réponse, je ne peux pas donner la réponse, je ne peux pas dire. On se repose, c'est vraiment difficile de réfléchir. Donc maintenant, maintenant. Mais tu fais ça vraiment ? Alors, tu peux faire ça ? C'est sûr. Je fais ça tout normal. Il faut dire qu'il faut faire ça. Il y a quelqu'un qui veut faire ça. Il y a quelqu'un qui veut faire ça. Il y a quelqu'un qui veut faire ça. Mais lui, lui, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui peut arriver après. Il ne veut pas s'arrêter. Il ne veut pas s'arrêter. Il ne veut pas s'arrêter. on système. Il ne veut pas s'arrêter. Il, il может s'arrêter. On a dia. Ein pillager. Il ne veut pas qu'un comment. Il ne veut pas s'arrêter. Oui. Oui. Il j'a ple Continu space. Il –en Puller. Il c' trusteable Non, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est normal, vous prenez vos billets, on fait tout ce qu'il faut. Et je vous remercie. Ok. Et vous avez dit les gens qui ont été mis en train de faire des choses ? Non, je ne sais pas. Je vais vous dire que... Je vais vous dire que vous avez dit une prière particulière. Je vous ai dit que vous avez dit que vous n'avez pas tout. Vous avez dit que vous avez dit que vous n'avez pas tout. Vous avez dit que vous n'avez pas tout. Il faut prier pour que tout soit ouvert et que tout on puisse s'y aller, C'est vrai que vous avez dit que cette année il y a un très grand rassemblement qui se produit sur Rabinachman . Mais que vous avez dit que vous pouvez aller avec vous. Tout dépend de ça. Tout dépend de ça. Donc il faut, il faut tout faire pour ça. Et... Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que... Il y a dit que... C'est vrai, j'ai dit que nous avons eu le mal à mettre à l'Esprit d'Israël. parce que c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça j'ai demandé Rav si il fallait faire une conciente de prière particulière et on m'a dit on fait déjà la demi-heure pour l'homme Yisraël c'est déjà quelque chose qui a fait qui a fait ses effets et qui fait ses effets actuellement Zerat Hashem ok alors tout de suite une autre question on m'a dit bonjour Rav vous dites maintenant que le but de la Torah et du Juif c'est Abad Yisraël vous dites maintenant que le but de la Torah et du Juif c'est Abad Yisraël mais dans tous vos livres et depuis dix ans mais dans tous les sepsis de vous et dans tous les sepsis de vous que je vous écoute et que je lis vos livres vous dites que c'est l'émounah je ne comprends plus alors vous dites vous dites que c'est l'émounah vous dites que c'est l'émounah alors je ne comprends pas c'est une bonne question c'est une bonne question j'ai écrit dans mon livre de prière une explication sur la partie qu'on fait pour la connaissance qu'on fait pour la connaissance qu'on fait pour l'émounah qu'on fait pour l'émounah dans l'émounah précisément et on dit qu'on gratifie nous de sagesse de sagesse de discernement et de connaissance c'est quoi ? de savoir que le but c'est l'émounah le but de la Torah que grâce à l'émounah il va mériter d'avoir la tribu de shalom en lieu de paix Bina la discernement de savoir que la tribu de shalom de la paix c'est l'élément pour mesurer c'est l'émounah c'est l'émounah le niveau de paix que la personne elle a ça permet de savoir quel est le niveau d'émounah que la personne elle a parce qu'un homme qui a l'émounah il est proche il a en lui tous les bons traits de caractère qui sont en lui et il est loin de tous les bons traits de caractère c'est c'est l'émounah c'est l'émounah c'est l'émounah il a en lui c'est l'émounah c'est sûr que le but de la Torah c'est d'arriver à l'émounah c'est l'émounah et je n'ai pas changé c'est tout j'ai rien changé par rapport à ça c'est la réalité c'est comme ça c'est c'est l'émounah c'est il n'a pas question c'est le cas c'est pas possible quelqu'un se dit avoir la foi il n'a aucun lien avec les enfants, HM et qu'il déteste qu'il haïsse les enfants, HM c'est un truc donc c'est en fait une série même chose c'est autre chose justement je prends le cas J'explique aux gens quelqu'un qui a l'Avat Yisraël en vie, l'amour d'Yisraël, le prochain. On dit deux fois par jour, d'un amour éternel, tu nous as aimé, Hachem. Et dans la prière du soir, on dit qu'Hachem, il aime le peuple d'Israël, nos maîtres de Morbanie nous ont enseignés qu'on doit être comme Hachem, on doit chercher à ressembler à Hachem, la manière que lui est miséricordieux, nous aussi d'être miséricordieux, la manière que lui, il aime le peuple d'Israël, alors toi aussi, tu l'aimes le peuple d'Israël. Et maintenant, moi, je pose la question à ce même juif qui pose la question. Un homme, après 120 ans, il va arriver dans le ciel. Hachem, il va lui poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Il va dire, moi, j'ai étudié la Torah. Je me suis levé à Chatsa tous les jours. Je me suis levé à Chatsa. Je me suis... j'ai fait du miguit dans de la glace. Je me suis levé à Chatsa. Je me suis levé à Chatsa. C'est tout ce que tu veux, peu importe ce que tu vas dire à Hachem, Hachem, il finira par te dire, tout ça, tu l'as fait que pour toi. Je me suis levé à Chatsa. Il va dire, moi, j'avais la Chatsa. C'est tout ce que tu as fait pour moi. Alors, Hachem va lui demander, est-ce que tu es parti maintenant faire des cours pour aller rapprocher mes enfants ? Tu sais que ça me fait mal que mes enfants soient loin de moi. Tu es parti les rapprocher ? Il va dire, il va répondre à Hachem, Hachem, moi, je ne sais pas parler. Je ne suis pas capable de donner des cours. Au moins, est-ce que tu es parti diffuser des livres aux portes, t'as fait du porte-à-porte, t'as été pour essayer de diffuser les livres des Mounad ? Non, je ne peux pas faire ça, Hachem, je suis timide, je suis réservé, je ne peux pas faire ça. T'as pas aux portes, etc. Mais est-ce que tu as pris au moins pour eux ? Ils demeurent pas chauds pour qu'ils fassent tes choubas ? Il n'y a rien que ça qui s'appelle pour Hachem ? Il n'y a rien que ça qui s'appelle pour Hachem ? Tout ce que tu fais pour la Hachem, il s'appelle pour Hachem ? Il n'y a rien que ça qui s'appelle pour Hachem ? C'est sûr que le but, c'est la foi. Il ne peut pas avoir la paix, être en paix avec l'homme d'Israël, si lui-même il n'a pas la Hachem ? Si maintenant quelqu'un, par exemple, il va lui faire quelque chose de négatif ? Alors maintenant, lui qui n'a pas d'Hachem, il va le détester, celui qui a fait ça. Mais si maintenant il a la foi, il va juste dire, mais lui il n'a rien fait du tout, c'est qu'un bâton entre les mains de Dieu ? L'Hemouna, il nous dit qu'il n'y a personne qui peut te faire du mal, c'est pas avec un décret divin. Donc il aime même ceux qui lui ont fait du mal. Parce qu'il a Hemouna. C'est pas possible qu'un homme il ait l'Avat Israël sans Hemouna. Mais l'Avat Israël, l'amour qu'il a du prochain, c'est l'élément pour mesurer, c'est la boussage. C'est tout seul pour savoir quel est le niveau d'Hemouna de foi de la personne. Alors en fait, la technique c'est l'Hemouna. Le but c'est l'Hemouna. Et celui qui a l'Hemouna c'est sûr et évident qu'il a l'amour du prochain. C'est juste que moi j'ai essayé de travailler sur ça parce que maintenant les personnes te disent qu'ils ont la Hemouna mais malgré tout ils détestent cette personne, ils détestent celui-là donc ils ont la Hemouna mais ils ont des... C'est pour ça que maintenant je parle de l'Avat Israël pour qu'ils comprennent ce que c'est que c'est quoi avoir la Hemouna. Alors qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Qu'est-ce que tu as fait pour ma Hemouna ? J'ai pris une demi-heure par jour pour qu'ils peuvent d'Israël y fassent tes choufas. Bon, c'est Hesham. T'avirou les harbéshemot. Amenez-moi des noms. On continue notre épopée d'avoir des noms et c'est, comme le Rav il a dit, jusqu'à Mashiach donc on ne va pas s'arrêter. Il vous faut les noms. Engagez-vous. Oh Hachem. Heu... 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 à l'existe d'aménénie, j'ai eu besoin d'existe. a Reb est-il de lui le nom d'existe ? c'est-à-dire que il faut de remettre la parole ? en terminaux, c'est-à-dire que l'existe ? en terminaux, c'est-à-dire ? en terminaux ou autre chose que Reb me dit ? c'est-à-dire que l'existe c'est-à-dire que... le nom il attire la personne c'est pas possible, c'est pas possible que nous devons à lire une brachette pour nous que nous avons que nous devons à voir qui n'ont pas à lire ce n'est pas possible pas à lire ou quelque chose mais c'est pas possible 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 c'est sûr que quand on fait maintenant un exemple, une facture vous pouvez rajouter par exemple un nom comme vous avez dit, le chiffre ou le mot à large, j'en sais rien vous pouvez mettre ça dans vos factures pour que ce soit un peu glissé dedans mais par contre le nom le Rav nous dit qu'il faut que ça doit attirer tout le monde ça doit taper à l'œil c'est pas possible c'est pas possible les filles les filles les filles à les filles à les filles à les filles à il faut un nom qui attire les gens que les gens qui sont susceptibles de prendre chez vous même si nous avons une forme très néétrale même d'avoir un nom neutre encore plus il y a des gens maintenant qui sont peut être contre le brest et ont peut-être pas acheter à cause de ça c'est un autre année un nom neutre passe partout comment réagir face à des enfants qui se disputent et se bagarre tout le temps et je pense que c'est une question qui concerne beaucoup de monde s'est lâché des fous de sarbes et sarrena mais c'est un sens où il y a beaucoup de gens qui font des fous de sœurs et des sœurs et des sœurs alors la question est-ce que c'est à cause d'agir contre les enfants qui font des fous de sœurs tout le temps, dans les enfants et à l'an dernier, on s'écoute beaucoup de sœurs il m'a dit que c'est ma chauve c'est la question de cette question là je reviens sur sur l'âge d'israël comment abba et ima est-ce qu'ils aiment ça la doule bioteur c'est la dame et de l'homme combien un père et une mère ils sont une telle souffrance de voir que leurs enfants ne sont pas en paix et encore plus qu'ils se disputent et qu'ils se bagarrent et de ça on doit apprendre combien il y a une souffrance du fait qu'on n'est pas en paix de manière parfaite les uns avec les autres alors d'ici d'abord je vous prends un conseil pour ça j'ai écouté à robert il faut que vous prenez le livret que le ravi la sortie sur l'avage d'israël vous achetez une quantité et vous la diffusez pour que vos enfants soient de bons enfants et qu'ils aient des bonnes midas vous allez aider les gens vous aussi vous allez prier maintenant vous allez faire cette demi-heure aussi pour l'avage d'israël pour tout le peuple d'israël et de ça il va envoyer pour vos enfants parce que nos maîtres de Morbeni ils ont enseigné que tout celui qui prie pour son prochain il est répondu en premier encore plus si on prie maintenant pour tout le peuple d'israël c'est sûr qu'il va recevoir en premier ça nous rappelle juste cette question là combien il faut augmenter l'avage d'israël alors les filles de l'avage d'israël c'est également qu'il va avoir beaucoup plus de temps pour l'avage d'israël c'est bon c'est vrai au moment de la dispute qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'il y a un conseil pour ça ? tu vas frapper l'un pour frapper l'autre qu'est-ce que tu vas faire ? c'est vrai que les enfants ils font des chouvas et des chouvas ils font des chouvas et des chouvas il faut que du ciel ils nous prennent en pitié ils prennent en pitié ces parents là pour que ces enfants là ils fassent des chouvas et qu'ils soient de bons enfants donc tout de suite une autre question Shalom Rav je suis venu vous voir il y a plus de 6 mois pour vous dire que j'ai fait l'aliyah il y a presque un an et que Baruch HaShem mon travail était à Paris mais que ma femme ne veut pas que je voyage régulièrement vous m'avez dit de près 30 minutes par jour pour que HaShem m'accorde à parler de ça en Israël c'est ce que j'ai fait depuis tous les jours mais rien ne s'est ouvert depuis 3 semaines j'ai abandonné et vu que je ne voyage pas je n'ai plus de travail alors j'ai dit 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 Y'en managem je neبل nuance j'ai dit j'ai dit j'ai dit leurs mais 우와 il ne peut se nourrir pas que leCP leCP ne connaît pas je ne souhaiterais pas Il faut prier juste pour avoir l'ayemunah. L'ayemunah, c'est l'ustensile pour recevoir toute l'abondance. On le bénit pour qu'il ait une subsistance en Israël. Amen. Alors maintenant, juste une question, moi, qui me vient, Rav. Alors ça veut dire que quelqu'un, maintenant, qui n'aurait pas... Dieu, il a décidé qu'il ait une abondance, mais lui, il n'a pas l'ayemunah qui peut la recevoir. Alors ça peut bloquer. Nous nous disons que l'abondance est une abondance. Mais les films que nous disons, nous devons aller chercher à l'adam, où il n'y a pas d'arrêt, et où il n'y a pas d'abondance. 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 Et puis, on a dit que, on a dit que, on a dit qu'il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas d'abondance, on a dit qu'il n'y a pas d'abondance. C'est quoi ? C'est vrai. Le Rame me dit que c'est un truc incroyable, donc le simple fait de ne pas avoir l'ayemunah, maintenant qu'on peut recevoir notre abondance, par exemple, dans ce cas-là, en Israël, alors ça bloque. Alors ça a dit qu'il n'y a pas d'abondance, on a dit qu'il n'y a pas d'abondance, on a dit qu'il n'y a pas d'abondance. La même manière dont un homme, il a la foi, c'est comme ça qu'Hashem me fernait. Moi, j'ai la foi que, si je fais un sourire, Hashem me donnera pas d'abondance. Comme ça j'ai la foi, il me dit là. C'est pour ça que je souris beaucoup. Si jamais j'ai besoin encore d'abondance, je fais encore un autre sourire. Il y a une autre sourire, 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 il y a une autre sourire. Donc toutes les fois, ce que je dis, toutes les fois qui sont tordues, toutes les visions de la vie tordues, quelque part, ça peut bloquer. Je dis oui, c'est pour ça que j'enlève qui s'appelle le jardin de la richesse, chez Onim, ça fait sa faite. Vous pouvez vous procurer, vous avez le jardin de la richesse ou vous procurer vos attachements. Alors, Toda Rabah, je souhaite faire traduire, quelqu'un qui nous demande, un livre en français, sur toute la vie du Rav Berland, qui s'appelle One in a Generation. Ouais, un dans sa génération. Afin de faire de la afatsa. J'ai déjà eu l'autorisation à cet effet du Rav Berland et des éditeurs, mais je souhaite connaître la vie du Rav à ce propos qui s'appelle le Rav Berland. Alors, j'ai déjà eu l'autorisation à cet éditeur. J'ai déjà eu l'autorisation à cet éditeur. J'ai déjà eu l'autorisation à cet éditeur. J'ai eu l'autorisation à cet éditeur. Et Abraha, J'ai déjà eu l'autorisation à cet éditeur. 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 C'est sûr qu'il faut dire merci sur chaque chose? Sur ce qu'on a, et sur ce qu'on a pas? Sur ce qui est facile, sur ce qui est difficile. un homme une fois qu'il a remercié il peut maintenant prier et demander avant tout choisi de dire merci qu'il n'a pas merci que j'ai pas et matin parce que si tu as fait en sorte que je n'ai pas maître du monde alors c'est sûr que c'est vraiment bien après maintenant que j'ai dit merci maintenant je prie pourquoi maintenant ce que je dois prier et demander qu'elle vit là et bruna tacler qu'a bata chef parce que la prière elle-même elle construit l'ustensile pour recevoir l'abondance n'est pas la tée à l'étaclée l'arène qui battait avant d'avoir prié pourquoi j'ai pas reçu parce que j'ai pas l'ustensile pour recevoir cette abondance là c'est pourquoi avant toute chose je dis merci parce que si j'ai pas reçu tout est précis soit que je n'ai pas pris du tout sur le sujet en question soit que j'avais peu prié après que j'ai tout reçu maintenant avec foi maintenant je peux demander maintenant concernant la paix conjugale j'ai un livre qui s'appelle le jardin de la paix sans ce livre là c'est difficile pour qu'un homme il est la paix conjugale pourquoi étudier ce livre là et étudier comment faire c'est parti pour la paix conjugale j'ai un livre de la paix conjugale j'ai un livre de la paix de la paix j'ai demandé sur la question est-ce qu'il faut continuer à presser la même chose le paix conjugal c'est quelque chose qui est obligatoire c'est pas comme si vous étiez en train de demander un avion qui vend un million de dollars et que là c'est pas quelque chose du tout d'obligatoire par contre la paix conjugal c'est quelque chose qui est obligatoire donc ça faut tout le temps prier dessus alors c'est une question merci pour la régie très longue essayez de me raccourcer des questions dans le livret dans le livre le Rav dit de remercier sur les souffrances et que le travail du remerciement doit nous aider à parvenir à dire si c'est ce que tu veux Hachem moi aussi je le veux alors le Rav ktab sur le Rav c'est ce que tu veux dire c'est ce que tu veux dire c'est ce que tu veux dire donc c'est ce que tu veux dire dans ce sens parce qu'on a dit c'est chasse à un match match même notre père qui est aussi un chème ma chaussée est un nom ce qu'il fait avec nous c'est ce qu'il veut ma chaussée est ce qu'il veut c'est évidemment pour notre bien ça j'aime à guélie moulage les mains alors maintenant quand j'arrive à cette fois parfaite c'est ce que tu veux pour moi moi aussi je le veux et tu veux pour moi que du bien alors moi aussi je veux que je veux ça c'est pourquoi je te dis merci maintenant de tout mon coeur j'avais ce n'est à ma guélie à la mouna ce qui est l'éman je m'aimait qu'a belle comme la cheval à la mouna ce n'est pas ce qu'un homme il arrive à cette fois maintenant parfaite que tout est pour le bien c'est le but et c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut dire maintenant c'est la poudre d'aggne c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut dire c'est ce qu'il que ça parce que c'est ce qu'il faut ça n'existe plus qu'elle n'existe pas du tout, il y a bien-être ! on a même pas loin que tu me disais. c'est donc le comment on bracket que tu me disaisAS tu me disais que tu me disais que tulais la peur de toi, alors merci. non je n'ai jamais pas que tu saui dans un coup, je t'raise pas... Quand un homme arrive à cette émouna et qu'il est heureux, alors déjà il a une délivrance. Mais regarde, il n'y a pas d'accord. Et si après ça, après être arrivé à ce niveau-là, il veut prier, il faut aussi prier pour ça. Oui, donc on cherche à la émouna. Avant toute chose qu'il arrive à la émouna. Alors, qu'est-ce que le Rav pense sur une soirée célibataire pour trouver son conjoint à Paris ? Il y a pas mal de soirées comme ça organisées, dans un bowling par exemple. Alors, on s'a dit qu'il y a pas mal, il y a pas mal, il y a pas mal, il y a pas mal. Il y a pas mal, il y a pas mal, il y a pas mal, il y a pas mal. Il y a un des émounais. Il y a une heure dans un bowling. Les bowling, je ne sais pas si c'est le qu'on dit, c'est le qu'on dit. Les bowling, les gens se sont à la chaleur et les bouleaux, et les gens se sont rencontrés. C'est un peu comme ça, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant pour rapprocher les gens, pour se marier, c'est extraordinaire. Il faut juste que ceux qui organisent ça mettent bien les célibataires hommes d'un côté, les célibataires femmes de l'autre côté. Et les orienter, les diriger, les guider. Les gens, ils ont des aspirations qui vont trouver devant eux le produit parfait, si on peut dire ainsi, la personne parfaite. Il faut leur faire que tout se fasse en sorte pour qu'il y ait des rencontres, où tout s'organise bien, et les gaber à la ha. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour organiser ça, pour suivre ça, par exemple, si moi j'organise ça. J'ai fait venir tout le monde maintenant au cours. Je les renforce, je leur donne des conseils. On fait une prière tous ensemble. Je leur fais un cours où je leur explique que le mariage, c'est un travail et qu'on trouve pas quelque chose de tout près, justement, parce que c'est l'obusus du mariage. Et disons que ma femme, ou d'autres femmes, elles prennent maintenant les détails de toutes les femmes qui sont présentes. Chacun prend les rendez-vous. Du côté des hommes pareil. Et on espère qu'on va s'asseoir après, on espère que dans les 20% de ce qu'on va faire, il y aura au moins 20% qui va réussir. Donc on fiche, on elle va faire ça. On le sait se nous faisons de chacun une fois, on la fois. Alors on fiche, on est récoun and on a encore une fois. Non, non, c'est un gros. C'est un très grand, c'est un énorme. C'est un très grand, c'est un peu plus grand. C'est un peu un peu plus grand. C'est difficile pour lui d'imaginer maintenant comment une soirée pareille elle va être faite et qu'il respecte la tignoute. Et qu'il n'y ait pas justement aussi des personnes qui viennent et que c'est juste des, entre guillemets, des arnaqueurs et des menteurs qui viennent juste profitent de la situation. Et qu'ils vont justement profiter de l'opportunité de la naïveté de ces jeunes filles. Il faut beaucoup, en réalité il faut beaucoup de gens qui organisent ça, d'une équipe qui soit complète, nombreuse autour, pour voir et pour vraiment chapoter tout ce qui se passe. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'avéra. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'avéra. Ils m'ont dit qu'ils peuvent se rencontrer dans la rue. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'avéra. 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 Ils ne savent pas d'avéra. Ce n'est pas facile, il y a de travailler. C'est difficile. C'est difficile. Mais quand on réussit, les gars. Zé, Zé,izdanoud. L'église à Shachlanou, M.E.S.A.T.O.Va. l'église à Yannesha Nishayim. Il est chez Houtouna Rishona. Ben shirouta, maembert à Shidrachim. Mais ça peut être? J'ai vraiment l'impression de vous rappeler d'acheter. M.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K. Donc à Hacham, on a aussi la bonne nouvelle d'annoncer que on a le premier mariage, si Dieu veut, qui doit arriver du service Shidrachim, une rencontre organisée par Nossoin, sous la direction du Rav et Baruch Hashem Mazal Tov au futur marié donc voilà, n'hésitez pas à demander inscrivez-vous, service il est gratuit on s'occupe, on a quelqu'un on a quelqu'un qui tous les jours est là pour vérifier les profils et voir comment faire correspondre et rappeler en tant qu'un autre homme si quelqu'un ne veut pas faire mais qu'un n'ait pas il n'ait pas qu'ils n'ont pas qu'ils demeurent qu'ils s'entraient ce ils vont pas qu'ils s'entraient Ce genre de soirée comme ça, s'il n'y a pas d'organisation, il faut que les femmes, elles sachent qu'on prévene ces femmes là, que vous devez faire très attention et il faut surveiller qui vous avez devant vous. On ne sait pas, on n'a pas contrôlé. Et là, il y a une chose à croire, c'est 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 une chose à croire. C'est une chose à croire et je ne sais pas, c'est pas une chose à croire. Alors allez-y, si vous êtes un garçon, allez-y, priez pour protéger vos yeux. C'est pas grave, c'est une chose à croire, c'est une chose à croire. Et Alvaï, espérons qu'Hachem vous fasse en montrer votre bâtou, votre futur, Marie là-bas. C'est une chose à croire. R.F. Tov, bonsoir Rav, je viens vers vous, vous demander si je peux avoir l'enseignement de Rabin Ahmad sur les 42 étapes dans le désert. Alors, bonsoir Rav, on me dit que je suis médecin en France. Et on me demande de me faire vacciner pour pouvoir travailler, sinon on me met en vacances forcées sans revenu. Alors, bonsoir Rav, je vais vous demander si je suis médecin en vacances pour pouvoir travailler, si je suis médecin en vacances pour pouvoir travailler, si je suis médecin en vacances pour pouvoir travailler. Et on me dit que je suis médecin en vacances pour pouvoir travailler en vacances pour pouvoir travailler en vacances pour pour pouvoir travailler, Alors juste j'ai précisé au Rav que moi je connais deux médecins, peu importe, en tout cas deux médecins qui travaillent en téléconsultation et qui n'ont aucun problème, je ne connais pas votre situation à vous, dans votre contexte, mais aujourd'hui en tout cas, il y a la téléconsultation qui existe. Je ne peux pas vous donner une autre chose à vous dire, je ne peux pas vous donner une réponse à vous. Je ne peux pas vous donner une réponse, vous vous savez ce que c'est qu'un vaccin. Je ne sais pas si c'est pas dangereux ou pas dangereux de faire ça. c'est votre panassa je ne peux pas vous dire moi j'ai même entendu d'un élève j'ai vu un un élève en médecine qui a dit qui parlait justement du vaccin ARN de la méthode ARN et qui disait qu'à l'époque déjà en 2015 il y avait des problèmes avec ce vaccin et que ce vaccin il provoque des maladies auto-immunes que ce n'est pas réglé donc un soldat qui parlait il lui dit ce n'est pas réglé parce qu'à l' refresc déjà il y a tout ce qui était qu'il n'était pas réglé il y a pas réglé ce qui se sentient qu'il y a un élève ils m'ont fait que c'est qui est qu'à l'報導 qui est qu'elle n'a pas fait alors donc il y a il va et alors il y a ils Il y a eu également un mérin, qui disait que ça provoque des maladies auto-immunes, c'est à dire que le vaccin provoque que le corps ne reconnaît plus ses cellules et qu'il se met à les attaquer. C'est pas dans tous les cas, effectivement, mais il apparaît de ce problème. Bon, vous avez compris ces problèmes de la famille, vous avez compris les enfants qui sont admis, vous avez compris les enfants, nous nous sommes... j'ai vu j'ai vu aussi des ventes que l'oram je dis n'est pas arrivée par médecin vous qui êtes médecin à vous de savoir moi j'enseigne le diorah vous de dire des prix à une demi-heure pour am israël bonjour j'espère que votre équipe a bien charlam année mais qu'avait chez la crème marie stov merci pour tout ce que vous faites dans l'école mais j'aime aussi j'ai une celle là pour leur avis chez la rave mon mari a une opportunité et voudrait faire la lia pour septembre cette année bali est choisi d'amnout dont est la saut alia b septembre tu serais et loul tu serais bachana zot pensez-vous que cela est possible matériellement aïma rafrochef chez zeef charie miprinat gashmit avarad dira avec les fêtes en septembre il m'a tout cas si les enfants baissent un peu de niveau de torah il m'a il a dim c'est à yara d'ahama rama shal torah à l'école babababat se faire qu'il est le mode ivrit est grave même si on n'arrive pas à compléter aim zézé barrière l'amour ce n'est pas cher le chelé le chelé le chelé metta limoudine salto rabat et je pense qu'on a déjà eu cette question mais je suis passionnée si on peut si on a la possibilité de montrer en israël il faut courir on est en israël je pense que ça veut tout va tout dire bravo ton arras et ramach marie à l'avanc hachem et c'est chez la zé frot par acha mari marié depuis cinq ans je vais juste un peu accéléré parce que c'est très très long si on peut être mes quatre serres un peu la 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 synthétiser la cette question là en régie ce serait super donc marié depuis cinq ans je n'ai jamais accepté mon mariage je me suis marié à contre coeur car un peu le sujet de mon mari m'a toujours énormément affecté il a été maltraité toute son enfance et aujourd'hui c'est fuir d'autant plus que je n'ai pas d'enfant j'avais jusqu'à présent un petit souci de santé qui m'interdisait d'engager une grossesse mais je sais que ce n'est pas beau dire cela cette situation m'arrangeait j'ai beaucoup prié à chèm pour qu'il me dénue cette situation avec mon mari et les occasions n'ont pas manqué pour que je le quitte mais je n'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout il ya un an et demi après beaucoup de fil de mon côté mari n'est pas religieux nous avons fait la alia en laquelle j'espérais une résolution de ma situation car je sais que sur la terre d'israël le émette éclate au grand jour alors depuis que nous sommes ici mon mari exprimer une haine profonde contre israël il n'y a pas de mots de dire pourquoi il n'y a pas de mots pour dire combien j'ai souffert il me dit que si je ne le suis pas en france il divorcera car vivre ici lui est insupportable je veux bien caché mais face à moi même exige maintenant que je me positionne je me suis beaucoup renforcé grâce à vos enseignements vous m'avez dit lors d'un précédent live de supplie hm pour que mon mari fasse échouvaille je les fais je remercie aussi sur ma situation et j'ai accepté que mon mari est mon mari mais le fait est que aujourd'hui je me retrouve au pied du mur divorcer ou faire une irida pour moi les deux options sont dramatiques je remercie je prie que faire s'il vous plaît c'est parti une fille qui n'a pas été prudé elle n'a pas été prudé elle n'a pas été prudé parce que elle est bien elle était très élevée elle a été prudé il y a eu une bataille pour la vie il y a une éleimante Mileux J'ai dit C'est bon report Il y a eu Que je n'auraé Que je n'ai plus Et J'ai dit J'ai pu J'ai dit J'ai dit J'ai eu J'ai eu Il s'agit de la réelle, et elle a l'a dit que c'est pour la réelle. Au bateau, elle s'occupe aujourd'hui. C'est ce qui concerne l'album. On s'occupe, le sensu. Il ne s'agit pas de tout. Au moment la réelle dit qu'on nous retourne dans la Rye. C'est ce qui concerne toute la rue. A la réelle dit qu'on s'accupe. S'coute, s'coute la la Rye, elle dit qu'elle est venue pour qu'elle s'ácliné elle. C'est pas le choix, c'est votre mari, et si votre mari ne s'en sort pas ici. C'est pas le fait. Je ne veux pas m'abonner à vous. Il m'a dit qu'il ne vous plaît, c'est là qu'il ne me plaît. Il me dit qu'il n'y ait pas de sinœurs après Yisraël. Je n'aime pas les gens qui m'aiment appris. C'est le bon livre, j'ai l'impression que... C'est votre mari. C'essaye de entendre votre mari. C'est votre mari, elle reconnaît que vous devez écouter votre mari. C'est ne pas que vous êtes marié, vous devez écouter vous. C'est le temps que vous êtes marié, vous devez écouter vous. C'est le temps que vous êtes marié, vous devez écouter. C'est tant qu'il ne veut que vous soit, tant que vous êtes marié je vous bénis pour qu'Hachem il vous donne une délivrance en Israël et Hachem Shéla Rachel Sarah Anne Marie Hannah Myriam et Bala Arié Yonatan Ben Elisa Daniel Jérève C'est l'experTalk Amen Man Jérève YAng Le Soe Bonjour Rafe est-ce que mon mari a bologné est-ce que je vous entwhite Je vous remercie C'est difficile pour la femme c'est le plus difficile. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. 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 C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. 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 Vous pouvez lire, vous pouvez l'aimer les bougies, parce que le Rav, là, ce qu'il y a du début, c'est moi qui rajoute, peut-être. Vous allez aimer les bougies, et voilà, vous montrez le nom de cette équipe. Bézrat Hachem. Alors, on me dit maintenant, si le... C'est le saiyem, quoi. C'est le saiyem. C'est le saiyem ? Oui. On va te savoir aussi. Ok. Alors, Ode, Ok. Alors, voilà, on arrive à la fin de notre programme. Bézrat Hachem. C'était une vente reprise. Merci beaucoup, Rav, pour toutes ces questions. Donc, profitez bien. J'ai le fait de tous les hommes de l'Israël, dans lequel ils se trouvent. Que J'ai le fait de tous les hommes de l'Israël, que J'ai le fait de tous les hommes de l'Israël, et que J'ai le fait de tous les hommes de l'Israël, de manière parfaite. je ne vous remercie pas ça, je n'ai pas investments je ne suis pas investissements, je ne suis pas investissé